Il y a quelques jours, quelques semaines, je vous ai envoyé un sondage et il se terminait par une question. Vous pouvez me poser une question sur n'importe quel sujet. Je m'attendais à des questions plus sur l'architecture, sur l'histoire. Puis finalement, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de questions personnelles. J'ai décidé d'y répondre sous forme de vidéo, même si certaines questions, vous allez voir, sont indiscrètes. Alors avant tout, je voulais quand même vous remercier. Vous avez été nombreux à répondre à ce sondage. Il y a eu plus de 250 réponses et je pense que ça continue encore à augmenter. Et il y avait la possibilité de me mettre aussi un petit message. Et ça a été extraordinaire. Vous avez été génial parce que je ne m'attendais pas à autant de remerciements. Et je peux vous dire que ça me donne encore plus d'envie pour continuer ce site. Alors j'ai un diplôme, un DEA en histoire. Donc DEA, c'est un peu le jargon de l'époque, le jargon universitaire. Alors ça voulait dire diplôme d'études avancées. Aujourd'hui, on appellerait ça un master 2. Donc autrement dit, c'est l'équivalent d'un bac plus 5. Donc que j'ai obtenu en 2004, je crois, dans le domaine... Non, en 2002. Excusez-moi. Je ne suis pas convaincant en historien si déjà j'arrive à oublier les dates de ma propre vie. Donc en 2002, DEA d'histoire. Donc ça, bien sûr, c'est une passion de l'histoire. Mais j'avais aussi cette orientation, on va dire, orientée patrimoine. D'ailleurs, parmi les options que j'ai suivies lors de mes dernières études d'histoire, c'était de l'archéologie. Parallèlement aussi à mes études universitaires, j'étais guide. Guide d'une ville. Donc vous voyez, j'ai toujours un peu tourné autour de ces passions-là. Et donc c'est un peu naturel que je vous parle aujourd'hui de ces sujets. Alors je pense, dans la vie, on a tous des vocations. Et je pense que la mienne, c'est la médiation. Alors la médiation, ça veut dire, voilà, vous avez... Il existe des savoirs un peu difficiles, un peu obscurs, un peu incompris. Et bien mon but, c'est un peu de faire des recherches, de piocher des informations dans ces disciplines. Et de les restituer auprès du public de manière claire et d'une façon, on va dire, assez sympathique. Alors je fais ça depuis longtemps, notamment dans le domaine de l'histoire. J'ai un blog, je tiens un blog depuis peut-être une dizaine d'années sur l'histoire de la Normandie. Mais j'étais un petit peu frustré parce que j'ai l'impression que les gens... Alors il marche très bien ce blog, mais j'ai l'impression que les gens, voilà, ils y vont. Ils vont lire l'article et puis ils vont l'oublier quelques jours après. Je ne sais pas, par exemple, la vie de Guillaume Le Conquérant, voilà, l'histoire des Vikings en Normandie. Et peut-être ce qu'ils vont... Ce que je crains, c'est que mon site est finalement plus un but divertissant. Voilà, on lit l'article pour passer un bon moment et puis il n'y a pas de conséquences derrière. Alors avec le blog Décoder les églises et les châteaux, je veux aller plus loin. Là, l'idée, c'est que vous lisiez les articles, vous apprenez des choses et vous puissiez l'appliquer sur les monuments que vous allez visiter, que ce soit des églises ou des châteaux. Parce que quand il arrive, quand vous allez vous rendez sur un de ces lieux, il n'y a pas de panneau d'informations, il n'y a pas de guide. Et je voudrais vous donner les billes pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul, découvrir les détails remarquables de ce monument, ou plutôt comprendre l'histoire de ce monument, décrypter les symboles, les statues, etc. Donc là, vraiment, avec Décoder les églises et les châteaux, je veux vous apporter un peu plus de valeur ajoutée, que ça ait une implication lorsque vous visiterez, lorsque vous partirez en voyage, en week-end, et que vous tomberez sur ces monuments. Eh bien, je vais continuer sur ma lancée. Je vais toujours continuer à écrire des articles que vous recevrez par mail si vous êtes abonné au site. Je vous mets les liens si ce n'est pas encore le cas. Mais j'ai quand même une idée supplémentaire, et c'était bien sûr l'objectif qu'il y avait derrière le sondage, c'est de créer un véritable produit qui correspond à vos attentes. Alors, qu'est-ce que j'entends par produit ? Ça sera, je ne sais pas, peut-être un livre numérique ou une sorte de formation, pour vous aider à décoller les églises et les châteaux. Une sorte de guide que vous auriez en main, et qui vous permettrait de comprendre n'importe quelle église ou château que vous visiterez, donc même s'il n'y a pas de guide à proximité ou de panneaux d'informations. Donc, ce guide, voilà, vous servirez de grille de léture, vous offrirez une méthode pour comprendre le monument, et vous aurez à repérer les détails les plus intéressants. Voilà, donc j'ai travaillé sur ces prochains mois, je vous remercie, parce que grâce au sondage, j'ai une idée un peu plus claire de vos attentes, et bien voilà, maintenant, le plus dur me reste à faire, c'est-à-dire produire quelque chose qui répond exactement à vos attentes. Voilà, je vous laisse, donc j'ai un petit peu de travail, mais on se retrouve bientôt pour un prochain article sur Décoder les églises et les châteaux. Sous-titrage Société Radio-Canada